C'est moi qu'on envoie un autre message. Il y a un gars dans le chat, il me fait rire. Il est en mode, il est choqué parce qu'on traite Charlie de droite. Je pense que tu n'es pas au courant de l'orientation qu'a pris Charlie. Il faut ouvrir les yeux. Et ce n'est pas parce que tu es anti-religion que tu es automatiquement de gauche. Et on n'est plus en 1900, les gens. Il faut adapter son discours. Je veux dire, la droite et l'extrême droite ont tout à fait pris le discours anti-religion et l'ont incorporé à leur idéologie. Regardez tous les trucs autour de Jacques Le Fou et tout, tous les apostas. L'extrême droite, aucun souci. Aucun souci à reprendre ça pour propager des idées. Parce qu'ils savent que dans le rapport de force actuel, quand les gens entendent religion, ils entendent surtout musulmans. Et c'est la critique qui a été faite à Charlie Hebdo. En mode, oui d'accord, vous êtes anti-religion, mais vous tapez sur les muslims en particulier. Et aussi, c'est l'une des critiques qui est faite à gauche par une gauche anti-islamophobe. C'est dire, mais les gars, arrêtez de faire croire que critiquer le christianisme, c'est comme critiquer l'islam ou critiquer le judaïsme en France. Les religions n'ont pas la même place en France. Parce que ce ne sont pas les mêmes catégories sociales qui pratiquent ces religions. Pour faire un truc tout simple, dans les années 30, vous êtes dans les années 30 en France, ce n'est pas la même chose de critiquer le christianisme et de critiquer le judaïsme. Vous arrivez à comprendre ça quand même. Et ça ne veut pas dire que j'empêche de critiquer l'islam, faites si vous le voulez. Mais vous vous rendez bien compte qu'il faut le faire autrement que si tu critiquais le christianisme ou si tu critiques... Mais pareil pour le judaïsme. Moi, je suis désolé, ce n'est pas le moment de critiquer le judaïsme là. C'est pas ça la priorité, c'est pas ça le danger. Quel est l'intérêt politique ? Donc arrêtez avec ce truc religieux. Et pour terminer sur l'orientation de droite de Charlie, c'est les Charlie eux-mêmes qui le disaient. Professeur Choron a toujours refusé de signer avec Val. Ça faisait quoi ? 7-8 ans ? Philippe Val, ça faisait 7-8 ans qu'il était à Charlie avant 2015 justement. Donc en fait, ça faisait déjà un sacré moment. Et je parlais de ciné mensuel, dites-vous que le ciné s'est barré et a créé un autre hebdo contre Charlie Hebdo qui s'appelait ciné mensuel avec des anciens. Donc en fait, cette critique-là, elle existait des gens qui étaient dans le projet à l'origine. Et Cavana aussi, Cavana qui a commencé, qui l'a fait avec Val, qui avait accepté avec Val. Dans l'un de ses derniers livres, je ne sais plus lequel, mais c'est l'un des derniers livres avant de mourir sur ses autobiographies. Là, toutes ces séries des Rital, des Ruskoff et tout. Il avait dit, il avait parlé de quand Charlie Hebdo avait été invité au Festival de Cannes. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Charlie Hebdo avait été, et je crois que c'était avant les attentats. Oui, oui, c'était bien avant les attentats. Charlie Hebdo avait été invité au Festival de Cannes. Et Cavana disait que lui, il y était allé. Mais pendant la soirée, il était parti parce qu'à un moment donné, il a vu tout le monde les féliciter. Il a vu tous les journalistes, ils ont marché sur le tapis rouge et tout. Plein de photos, tous les gens qui l'aiment et tout. Il a dit, mais qu'est-ce qui se passe en fait ? Comment ça se fait qu'on est là ? En fait, c'est vraiment, tu lis le livre, il est comme ça. Genre, il l'a déréalisé. Il s'est dit, mais attendez, mais pourquoi on est là ? Comment ça se fait que le monde du cinéma comme ça et tout, il y a des responsables politiques et tout, comment ça se fait qu'on est bien aimé ? Et il a dit qu'au final, Choron avait raison. Choron avait eu raison de ne pas rejoindre Van. Et puis, c'est là où l'histoire de Charlie Hebdo, elle est trop triste. T'imagines, c'est quand même des punks de fous à l'origine, tu vois ? Des contestataires, bien à la gauche, bien cracra. Bête et méchant. Bête et méchant. C'est ça. Quand un humour qui est fort, qui représente quelque chose, et finalement, ça finit dans un truc où, globalement, le machin perd un peu de sa superbe, n'arrive plus trop à se vendre et presque, d'ailleurs, ils étaient presque au bord de la faillite à ce moment-là. Et puis là, il se passe une horreur inimaginable, tu vois ? Quelque chose qui vient, mais qui vient genre teindre le tableau. Et en plus, tu vois, ça lit le truc à la religion et tout. En fait, quasiment toute l'idéologie de Charlie Hebdo. Moi, je trouve l'histoire, elle est vraiment maudite. Ça a vraiment maudit. Et je me dis, c'est horrible. Genre, tu portes un projet comme ils ont porté pendant des années, tu vois, des cabus, des chorons. On portait un projet comme ça pendant des dizaines d'années. Tu vois, une bande de potes, un mode de vie. Et au final, tu finis bizarrement récupéré par la propagande d'État, sachant que tu étais mort, tu t'es fait tuer aussi par des terroristes. C'est vraiment maudit de fou. C'est vraiment un des trucs les plus maudits du paysage. Et ça suit aussi le contexte politique. Moi, il y a quelqu'un comme Charb, qui pour moi était loin d'être le pire. Loin, loin, loin d'être le pire. Même j'avais, moi, de la sympathie pour Charb. Même si je n'étais pas d'accord avec tout ce qu'il faisait, j'avais vraiment de la sympathie pour Charb. Et j'aurais trouvé ça trop intéressant. Moi, je suis sûr que Charb, s'il était là au début de Raquiri et tout, ça n'aurait pas du tout été les mêmes trucs. Il aurait été encore plus radical sur l'État, sur tout ça. Il n'aurait pas été imprégné par un peu l'idéologie qu'il y avait eu de Charlie Hebdo des années 2000. Il faut voir aussi le contexte politique, comment ça joue dans les dessinateurs et tout. Et puis, moi, je peux comprendre que derrière, il y en a qui est vrillé aussi. C'est archi dur. C'est archi affreux ce qui est arrivé. Après, moi, je suis content que déjà, il nous voit un peu comme des… Non, mais on abrège. Mais on revient sur l'histoire. Ça va, l'histoire, vous la connaissez tous de toute façon. Oui, on ne va pas refaire un an, mais attendez.